cette semaine au prix le football podcast on reçoit une ancienne panthère de laval senior academy c'est encore ça les panthères je pense que oui c'est encore les panthères les panthers t'es bon j'ai oublié de mettre l'accent pierre excuse moi excuse moi cette semaine au prix le football podcast un ancien islanders de john abbott cette semaine au prix le football podcast pierre j'ai vu ça cette semaine quand je faisais mes petites recherches parce que oui on fait des recherches on a un joueur qui a fait un pic six avec une main dans le plâtre ah ouais avec ça j'ai pas eu mesdames et messieurs veuillez accueillir jordan lessard au prix le football podcast jordan lessard merci d'avoir accepté de venir au prix le football podcast chers auditeurs jordan lessard sa langue maternelle est l'anglais donc il se peut très bien que pendant l'épisode ils nous répondent en anglais mais si vous voulez avoir des sous titres en français abonnez vous à notre patreon pour que peut-être un jour on peut se le faire un jour on va engager des messieurs qui vont venir faire ça pour nous ou des madames ou des ou des bottes c'est comme ça que ça va être comme ça tu penses c'est sûr que oui j'aimerais ça qu'on engage des robots bref on va commencer tout de suite avec une d'actualité football pierre je vais commencer avec toi est ce qu'il y a quelque chose dernièrement qui a retenu ton attention dans le monde du football pierre qui est ce qui a retenu mon attention là tu mets j'aurais dû y penser en plus tu n'avais pas de il s'est-tu passé ben prête vas-y oui je n'ai pas juste comme ça là ouais ben moi j'ai fait mes devoirs oui je sais habituellement c'est pas moi qui le fais je sais mais j'ai un il y a un article qui est sorti le nfl pa a sorti une étude je pense aujourd'hui ou avant-hier ils ont sondé toutes les équipes de la tous les jours ils ont sondé excusez-moi 1300 joueurs de la nfl puis on reposait des questions sur genre comme c'est quoi c'est quoi l'expérience de jouer dans votre équipe dans le but de faire un classement de c'est où l'endroit le plus nice joué tout ce que je veux dire puis là j'ai dû me noter des affaires parce que c'était quand même ça m'a quand même des affaires qui m'avaient surpris dans tout seul mais les trois équipes est-ce que est-ce que tu es capable de deviner les trois équipes pierre les trois premiers le mieux jouer ouais où les gars sont le mieux traités je dirais green bay nope ok san francisco le j'ai arrêté de dire nope ça c'est le deuxième choix vous en avez un troisième ok j'avais dit green bay san francisco nouvelle angleterre nouvelle angleterre même poste les trois mêmes équipes les raiders les vikings et les dolphins paraît que c'est les trois endroits où les joueurs aiment le mieux jouer où les joueurs sont le mieux traités les trois pires équipes non même pas ça aucun des trois t'avais les chargers les cardinals puis comme sans surprise les commanders mais il y a tu sais il y avait des statistiques quand même intéressantes que je trouvais que j'ai noté que je vais vous passer il y a trois équipes qui donnent qui n'inclut pas le souper aux joueurs ok tu serais pour la nfl t'es un joueur pour la nfl tu finis ta game puis c'est quand même faut que tu retournes chez toi pour manger là c'est ce que je veux dire trois équipes c'est sûr c'est les lions probablement les lions puis les commanders aussi là dedans c'est sûr là tu sais tu avais les jaguars à un moment donné ils ont eu un rat infestation dans leur locker room puis dans le dans l'anjo mat là où ils font là où ils font la lessive là tu sais comme étant tu penses que ça a duré mettons qu'il découvre qu'il y a rat infestation un mois un mois ça a pris un mois à régler le problème un mois tu vas dans ton locker il y a des rats là qui se promènent là c'est ce que je veux dire six teams didn't fly players in first class imagine tu joues dans la nfl puis ils te flyent même pas first class c'est inacceptable imagine pierre c'est sûr tu te révolterais 7 teams don't arrange for players to have roommates on road trips ça je trouvais ça mais ça je l'ai noté mais finalement c'était un peu irrelevant 18 of 32 teams offer family rooms in the stadiums where families can go with their children je me demande à quel point les gars ils tu sais c'est ça les gars font pas des décisions par rapport aux mais moi je pense plus qu'on pense pour jouer ouais 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 tu sais mettons un taric hill mettons un taric hill lui il décide d'aller aux dolphins il y a un contrat de genre je ne sais plus combien d'argent là tu sais mais il n'y a pas de state tax en florida mais ça c'est sûr ok oui ça c'est sûr mais c'est sûr mais c'est sûr que les dolphins c'est une des trois meilleures équipes parce qu'ils volent pas first class tu prends pas une décision sur ça non peut-être pas first class là on s'entend mais c'est sûr que tu arrives là ils te mettent en commercial puis c'était comme ok ouais c'est fucking bootleg genre non moi depuis que j'ai vu Saint-Jean-Eut d'arriver à votre match avec un boss à deux étages on salue Saint-Jean-Eut qui arrive avec des boss à deux étages goddammit mais bref ça c'était mon actualité football la manière que les joueurs dans la NFL sont traités varie beaucoup d'une équipe à l'autre il y a plein de postes de foot qui ont affiché puis il y a un poste à temps plein qui est affiché à Notre-Dame ça veut dire quoi ça Pierre ça veut dire qu'il va se passer des affaires tout le temps tu dis ça juste pour dire ça là je dis ça parce que quand ça va être passé ça va déjà être trop tard pour appliquer mais à suivre à suivre à suivre Pierre t'avais-tu d'autres actualités football non j'avais dit ça ok c'est bon j'en ai dit ça je voulais dire boss mais le coach d'Edouard ouais on a tu parlé on n'a pas encore parlé du nouveau coach d'Edouard il y a un nouveau coach d'Edouard c'est vrai c'est un bon engagement Tony de Francesco oui Tony pour les intimes exact Anthony de son renom ouais merci Pierre de la correction ben ouais ouais est-ce que tu le connais non mais c'est un bon pick up ben en tout cas moi je peux te le dire le 110 c'est un changement de culture mais il amène sa vision des choses puis en tout cas en ce moment il est à 100% là les gars s'entraînent il y a plein de projets il a amené des gars des bons gars il a amené des coachs aussi je t'en aurais-tu parlé un peu non vas-y mais non c'est ça j'ai j'ai hâte de voir qu'est-ce que ce programme là va faire avec lui mais c'est pas comme Edouard c'est une mauvaise équipe non plus toujours les top dog dans la division 2 oui on dit talent c'est sûr c'est juste cette année c'était c'était pas le meilleur mais tu sais avec le nouveau Edcoach c'est sûr ça va être un autre trip au bas de d'or on va s'en parler mais cette division là elle va être tough man elle va être tough 11 équipes 11 équipes ça va être chaud yo les équipes qui descendent les équipes qui montent c'est ça tu vas avoir des yo les match-up anciens ancienne équipe des trois qu'on pense une équipe des 1 c'est chaud il y a tout le monde qu'on peut-être se faire en bout ça mais ça joue dans cette ligue ouais 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 spoiler le chic à habite vos hostes à un tic au chien t'as une chose exacte le match de l'homme comme ça fait plusieurs équipes dans la région de montréal aussi c'est ça qui est c'est qui c'est un tic les vies qui sont qui arrivent qui arrivent dans cette ligue lévis puis il y en a le groupe il y en a le groupe ouais fait que deux qui montent la D3 deux qui descendent la D1 puis deux équipes qui étaient là l'année passé qui sont descendeurs D3 ouais Tedford puis Utahwey Tedford Utahwey ouais c'est puis trois rires restés ouais ça va être fou ouais ouais c'est la crazy ouais ouais j'ai hâte de voir ça pour ça va être entertaining qu'on dit mais ça va ça va être intéressant parce que je sais pas j'y vais avant de dire non non c'est ça il ya ça se pourrait que la finale au bol d'or ce soit la première fois de cette année-là que les deux équipes s'affrontent tu sais c'est vrai ouais je pense que c'est vrai ça se peut qu'il se pogne pas en saison ça se peut qu'il fait que c'est c'est fou là ouais quand même tu sais c'est prends au bol d'or ben des fois tu sais c'est tough battre deux fois la même équipe dans une année là ça se peut que ça soit la première fois que ces deux équipes-là se pogne ça soit au bol d'or bref à suivre Jordan oui t'allais dire Pierre non je t'en regardais ok Jordan Lessard je dis Jordan depuis tantôt mais tu m'as en plus tu m'as corrigé tantôt Jordan Lessard Lessard ou Lessard ouais Jordan Lessard t'as grandi où j'étais né à la salle mais j'ai grandi à Laval toute ma vie ok ouais j'étais là toute ma vie j'étais à Hauteuil puis après ça j'ai déménagé à Chamedé ça fait 6 ans 7 ans puis j'allais à Laval Liberty mais Laval Senior ça s'appelle mais il y a comme deux écoles il y a comme secondaire 1 à 2 c'est Laval Junior puis 3 à 5 c'est Laval Senior puis ouais ouais puis si tu devais nous décrire ton adolescence growing up as Jordan Lessard comment tu me décrirais ça good life ouais ouais non j'avais des bons j'avais des bons parents puis tout ça j'habitais à un nice place j'avais j'avais tous mes amis puis tout ça puis joué au hockey au début j'ai joué tout l'espoir j'ai joué au basket j'étais pas bon au basket mais je jouais au baseball puis après j'ai commencé le football mais tu sais non c'était vraiment un bon vie j'ai vraiment des bons parents qui m'aident tu sais à toutes les journées même ici comme avec mon audition de jouer à l'université c'était vraiment eux autres qui m'a aidé what's the best decision where to go like schooling football là tout ça ouais j'aime ça on en a parlé avant mais tu sais tu vas l'expliquer là t'es un gars de hockey qui prend tu sais quand tu joues au hockey tu commences généralement jeune ouais je commençais à je commençais à patiner je dirais cinq ans ouais 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 fait que toi ton rêve d'envie c'est un stade joueur au hockey c'est ça ouais je jouais dans une ligue nationale tout ça mais j'avais un bon run au hockey j'ai joué puis oui 3A puis tout ça mais tu sais après après jouer 12 ans à l'hockey quand j'ai fini c'est à 7 ans you lose a bit of love for it and it just becomes a bit like politics so i don't know i just want to try something new ça tes parents font quoi dans la vie ils travaillent ensemble il y a compagnie je veux pas te dire quelque chose de mauvais mais c'était comme they make air compressors they sell them across the world but i know if they watch this they're gonna tell me that it wasn't the right thing to say but yeah that's what i know ça ouais ok fait que t'as joué au hockey t'as joué au basket dans une équipe organisée non avec mon avec le voir signeux ok ouais je crois que c'est j'étais troisième point guard j'étais un lock down mais j'étais petit quand j'étais en secondaire 3 4 j'étais comme 5 5 4 ouais puis j'ai grandi à un été j'étais j'allais à 5 4 5 5 à 5 10 là moi je te suis puis troisième point guard lock down mais c'est tout c'était quoi ton premier contact avec le football 5 5 5 5 j'ai commencé tous mes amis ils jouaient déjà puis je voulais je voulais essayer puis ouais c'était vraiment ça j'ai tous mes amis jouaient puis il me disait mais viens jouer avec nous là j'ai dit all right t'es tous les receivers puis moi je voulais pas être un receiver j'ai toujours la compétitivité so i always went versus them so i went db and i stuck to it since ouais tu voulais pas courir pour rien non non il faut qu'il veut pas bloquer non c'est ça là exactement pourquoi pourquoi pour qu'en secondaire 5 si avais-tu passé avant tu ouais non mais ben mais je voulais jouer en secondaire trois mais j'étais simple et 4 puis maman elle me laisse et puis she don't want to let me play so and then sec 4 i tried again you're not playing and then sec 5 i was like no i'm just gonna play like i want to play football so i'll play and then that's that's what it brought me now so exact même si elle me bat ça me fait pas mal je suis trop vite pour que ça passe mal tu joues tu sais ta mère voulait pas que tu joues mais c'était dans le sens c'était quoi la 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 perception de ce sport-là que tes parents avaient ou que toi tu avais parce que je veux dire là c'est c'est le classique là dans le sens que tu jouais au hockey puis quand nous autres hockey foot y'a pas c'est pas nécessairement un et n'est pas pire que l'autre là mais c'était quoi la perception que tes parents avaient de ce sport-là mais ils ont commencé à célébrer là c'était ça uh they were scared of that but comme after a while when you develop as a like teenager your brain is like they're always worried about the brain and all that stuff so when you when you get older your brain's more developed so after that they're just a little less worried about it but i mean after they got over that like like hockey aussi il y a bien des commotions cérébrales là tu plaques tu te frappes sur la glace tu tombes tu tombes mais c'est moi je dirais c'est la même chose il y a plein d'affaires qui arrivent au hockey mais it's more sweet sweet under the rug i think but c'est ça c'était vraiment juste ça les commotions cérébrales mais besides that ils voulaient que je m'amuse puis c'est le seul sport j'ai jamais vraiment joué j'ai commencé j'ai 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 jump in the boat and i started okay outre le fait que tu voulais probablement frapper des amis qui étaient receveurs au lieu de bloquer là tu sais est ce qu'il y avait d'autres raisons pour laquelle tu voulais jouer cornerback ou en defense est-ce qu'il y avait des modèles que tu avais vu que tu étais comme ah yo mais j'ai vu à jacksonville j'ai vraiment aimé ça la façon qu'il jouait comme puis la mentalité d'être un top dog comme être un dog comme un DB et tout ça, je n'ai jamais aimé ça, et je n'ai jamais aimé le fait qu'ils sont comme des « Dramacqueens », donc je voulais juste être sur l'autre côté, sur le « dark side », comme les gens disent, mais je voulais toujours être sur ce côté du football, et je ne sais pas, c'était vraiment juste ça et le « brotherhood » qui vient avec le football. Au hockey, ce n'est pas le même vibe, tu joues avec les gars pour une année et c'est tout, c'est fini après ça, sauf si tu joues avec l'école, mais si tu joues au civil et tout ça, si tu joues un an avec ces gars-là, c'est fini. Mais au football, tu étais là 5 ans peut-être, moi j'étais juste là pour un an, mais il y a des gars qui ont joué en secondaire heure et en secondaire 5 avec les mêmes gars. Il y a une certaine « brotherhood » entre les deux sports. Oui, c'est vrai ça. C'est vrai parce que j'ai joué un peu au hockey, mais moins longtemps que toi et il y a des moins bons niveaux que toi, mais c'est vrai qu'au hockey, le civil, c'est ça. Il y a beaucoup de… c'est tout le temps des deux ans, donc tu joues avec une gang et tu ne retrouves pas nécessairement ta gang d'après parce qu'il y en a qui ont déménagé, il y en a qui… genre les parents ont poussé un peu plus fort, il y en a qui… c'est vrai que ce n'est pas pareil. Oui, puis tu peux jouer dans des autres niveaux aussi, comme toi tu peux être en 3A puis ton meilleur ami est en 2A ou A. Oui, il n'a pas fait la cote. Oui. Non, c'est vrai ça. Oui, oui. By the way, avoue que tu aimes ça quand il dit « je ne voulais pas jouer à ce serveur » parce qu'ils sont un petit peu… Ils sont un peu prima donna style, le tabarnin que t'es comme les… C'était comment ta première année au football? Est-ce que c'était… est-ce que… Did it live up to the expectations? Oui. Non, c'est sûr. J'avais un bon saison en secondaire, je dirais. J'avais 7 piques. Ok, oui. C'est ça, exact. Bonne saison qui dit. Mais j'avais 6 piques contre amitié. Ok. Wow. Oui. Non, mais j'avais 3 un game puis 3 l'autre. Ok, ok, ok. Parce que là, j'ai… Non, mais… Ça aurait été arrangé ça. Non, mais c'était fun. On est allé en finale puis tout ça, on a peur des humains. C'était le fun. Elle a fait toute la ride. Comme j'ai dit, j'ai joué avec toutes mes amies. C'était… It lived up to the hype. Honnêtement, avec la famille. On était là toutes les journées, tu sais. Monday to Friday. Puis c'était… Les friday nights… It doesn't compare, you know. Friday nights in high school. Mais… Non, c'était vraiment… Tout j'ai… Tout… Tout ce que j'ai voulu, c'était au football. Oui, ouais. Ça fait que là, la première année de football finit, mais ça tombe que ta première année, c'est ta dernière année, elle est au secondaire, tu sais. Puis là, je sais pas si t'en avais déjà entendu parler, mais là, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui s'appelle le recrutement au football, tu sais. Oui. Comment ça s'est passé pour toi ? C'était un drôle, l'histoire. moi je voulais juste jouer un an non même pas je voulais jouer comme un sport au hockey ou au football ça ne me dérangerait pas mais je voulais juste jouer après puis c'était comme en janvier j'étais comme ok whatever je ne veux même pas essayer puis mon ami il a commis à John Abbott puis je lui ai dit veux-tu me set up avec le coach de recrutement whatever puis il m'a aidé puis tout ça après j'allais à ma classe puis je check mon set puis ça dit je t'ai invité au recrutement page de Facebook de John Abbott j'étais tellement excité je ne savais même pas c'était qui John Abbott je vais être honnête avec toi j'étais comme j'allais à Vanier ou Dawson juste pour aller à l'école mais j'ai fait mon recherche puis c'était l'année que John Abbott a gagné le bord d'or en 2019 puis j'ai fait ma visite et j'allais en tournoi de hockey à Québec puis je texte le coach je lui dis je vais commettre je vais commettre je vais le faire je vais le sacrifice ma carrière je vais toujours jouer je vais jouer double A mais j'ai sacrifié ma carrière et j'ai choisi pour boire une salle ok ça s'est fait quick puis après ça il n'y a eu aucune autre équipe parce qu'il y a du foot à Vanier ouais je le sais mais il ne voulait pas me parler c'était Division 1 puis en plus mon ami qui jouait à l'annexe il a sent il m'a highlighté à l'annexe puis il a dit non j'étais I was an experience enough on salue Enox on invite les coachs de Enox à aller checker le highlight de Jordan je rappelle qu'elle fait un pick-six avec la main dans le plâtre ouais c'est vrai c'est vrai en fait elle fait deux picks avec la main dans le plâtre dont un pour ses soins on va mettre l'highlight à la fin non mais c'est ça l'exact inexperienced c'est vrai que tu avais joué ce qui n'est pas faux mais de là ok toi là objectivement ouais c'est ça comment tu te qualifierais quand tu sortais du secondaire tu te voyais où tu sais là tu as dit c'était division 1 mais t'étais-tu même au courant qu'il y avait division 1 division 2 division 3 des équipes ben quand j'ai fait mon recherche sur Jordan Habit j'ai vu c'était division 2 mais j'étais correct j'étais pas mauvais j'étais 6 pieds 2 mais j'étais même j'avais comme our typical corner body mais j'avais 7 pics je pensais c'était I was the shit mais j'étais correct pour le reste je comprends pourquoi il a dit j'étais inexperienced j'avais 1 an même pas j'avais une saison deux mois je comprends mais I wouldn't have changed my experience out of Habit anyway so I'm happy out of Habit t'arrives à John Habit c'est la deuxième année que tu joues au foot la première année que t'as joué au foot t'as déchiré tout le monde t'as fait 7 pics tu vois ce que je veux dire 1 pour 6 ça va bien mais là t'arrives pis là c'est comme y'a des gars qui sont comme 2 ans plus vieux que toi 3 3 même pis y'en a qui là-dedans aussi ça fait comme 10 ans qu'ils jouent au football t'si c'est quoi si tu veux nous raconter ta première année c'était comment j'étais tellement stressé toutes les pratiques j'étais tellement parce que je suis jeune quand même alors j'ai rentré à cégep à 16 ans ok ouais pis j'ai né en septembre pis y'a des gars 21 ans 20 ans 19 ans j'étais comme shit man pis le DB squad en 2019 était fort aussi y'a un gars qui est un all-canadien je sais pas tu le connais Ashton Miller-Melanson ça me dit quoi ouais il est fort il joue à Queen's c'est un all-canadien tout le DB core il est parti à l'université c'était un half-back lui ouais ouais c'est ça lui était incroyable ouais il est fort il était incroyable ouais mais y'avait des autres joueurs qui partaient à McGill pis tout ça mais c'était c'était hard man j'étais jeune j'ai je connais I didn't understand anything au secondaire j'ai juste joué cover 3 c'est tout j'avais rien d'autre pis it was hard it was a hard like transition but I like adopted quick I think so it ended up being fine plus COVID honestly I think COVID helped me out ouais c'est ça j'allais dire c'est sûr si j'ai rentré dans la saison pis joué dans ma première saison c'est sûr je jouais pas mais t'sais quand j'avais le COVID tout le temps pour m'entraîner pis être dans le playbook pis parler à mes coachs je pense ça m'a aidé beaucoup mais mon deuxième année j'étais pas de plus fort j'étais un bon piece à mon équipe j'étais starting boundary corner mais j'avais des pics mais I allowed a lot of touchdowns too so no but I thought it helped me a lot cause I wouldn't be able to wouldn't be able to step in right away I would have gotten t'as ramansé t'es comme 140 livres quand j'ai venu à John Abbott ok ouais ouais maintenant pour te préparer ça se prend ça se prend ouais vraiment à t'adapter à faire des one-on-one back-to-back-to-back après ça tu dis tu sais exact tu peux t'adapter ouais adjust to the speed ouais vas-y Pierre parce que je m'en suis rendu compte pendant qu'il parlait pis là j'ai hâte qu'on arrive là mais là ça veut dire que ça ta deuxième année t'as gagné le bol d'or sur le 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 dernière ouais exact dernièrement ouais dernièrement on a eu le côté de de moment-ci mais je va falloir que tu nous expliques cette finale-là de votre côté mais comment ça s'est passé cette cette année-là qui est en fait ta première année où tu jouais ta deuxième année où tu jouais on a commencé avec Outaouais pis je pense qu'il a lancé le ballon trois fois alors j'avais pas de ok ouais tu sais I didn't get to practice or anything so really cette game-là c'était whatever mais Homecoming contre Deadwater premier jeu cover three Frédéric Aschi par-dessus ma tête touchdown premier jeu shit man shit c'est ça c'est that's real mais j'ai eu un pic j'ai eu un pic après mais après ça tu sais whatever la saison continue on joue contre Montmorency on perd sur un field goal après on joue contre eux chez eux on gagne en overtime puis on joue on commence quart de finale Deadford on les démolent demi-finale Sherbrooke Hail Mary crazy je sais pas si t'as vu la vidéo de Hail Mary pas lui non on va aller le voir pour de vrai c'était crazy il restait pas de temps Hail Mary sur trois gars on a gagné le match on va Deadford on joue comme Montmorency moi je pensais la saison c'était fini puis après on a eu un fumble après un two point conversion un touchdown un two point conversion notre kicker je sais pas qu'est-ce qui est arrivé mais il a botté le ballon dans le fond du end zone sur un kick-off j'ai jamais vu ça dans ma vie puis après ça toutes les pleines affaires arrivent puis des flags puis whatever we get the ball toi tu comprenais-tu ou genre non j'étais comme qu'est-ce qui arrive qu'est-ce qui arrive je savais tu comptes on te l'explique non mais je comprends là je comprends mais ça arrivait tellement vite c'est ça exact puis après ça on a kick en field goal miss après les autres il a kick il a kick il a touché le ballon en fring là on est comme ok ça suffit on doit gagner par un point on prend un point puis on tackle le ballon dans les autres un point c'est fini my god incroyable si j'étais Montmorency là j'aurais perdu ma tête non c'est ça ah je t'ai garanti qu'ils l'ont perdu je t'ai garanti puis cette année c'était pas mais non mais ça veut dire que ta deuxième année de foot à vie t'as gagné le ballon gagner le ballon mais c'était comme une saison magique aussi avec le Hail Mary puis gagner le final sur un rouge c'était crazy ah non ça devait puis est-ce que t'étais satisfaite ta première saison collégiale est-ce que t'avais joué comme tu pensais que tu jourais ouais ouais j'avais un cinquième de pique puis un pique six puis mais j'ai joué quand même là c'était c'était rien crazy c'était un joueur de rôle ouais mais c'était ça I didn't want that so then this season exact I had to I had to step up qu'est-ce que tu voulais justement pour ta dernière année collégiale je voulais être un all-star c'était tout mais je voulais gagner le ballon c'est sûr encore mais je voulais vraiment être un all-star dans la ligue je voulais vraiment que mon nom ça sort dans t'sais le the community of Québec and I worked hard in the off-season and like I was training with Abbott like three times a week and I was doing my own thing too so I just wanted to be an all-star I just wanted to have like a big name in Québec football and that's because like the year before j'ai vu comme les joueurs comme Nick Sénécal puis L.O.A puis tout ça qui avait tout le fame and all that stuff moi je voulais ça aussi je voulais être le meilleur puis au hockey j'étais bon mais j'étais jamais le meilleur sur mon équipe j'étais toujours comme un grinder troisième ligne puis tout ça mais comme au football c'était it was the first time I got to like actually show like what my potential is so then I just I just like I was on a mission honestly I just want to be the best tu le disais-tu ouvertement dans le sens est-ce que ça tu l'avais dans ta tête ou le monde autour de toi il savait que c'était ça que tu visais mais je pense il a vu avec mes actions j'étais dans le gym tout le temps puis j'ai jamais dit mais j'ai dit à mes parents mais j'avais ça sur mon ciel j'ai écrit comme dans mes notes je voulais être all-star je voulais être tout ça tout ça tous mes goals mais j'ai vraiment j'ai pas dit à personne c'était juste à mes parents parce qu'après le banquet de mon deuxième année je sais pas pourquoi mais je pensais je vais être un all-star puis j'étais pas un all-star puis j'étais tellement fâché j'ai rentré dans l'auto puis j'étais comme non it's not gonna happen next year like next year I'm gonna be an all-star and I'm gonna be the fan player of the year and I'm gonna do all the stuff that I wanna do and my mom was like well you gotta work for it so c'est ça que j'ai fait vas-y Pierre ben c'est ça parle-nous de ton de ton entraînement off-season parce que il y a deux parties dans ça tu sais il y a qu'est-ce que tu dois faire avec l'équipe ce qui est obligatoire ce que tout le monde fait puis qu'est-ce que toi t'as fait de plus ouais ben à la bite c'était c'était trois fois par semaine deux deux weightlifting puis un course puis après ça ben les trois autres jours j'avais j'avais quatre classes en cégep cette session-là alors c'était facile j'avais plein de temps puis les trois autres jours je faisais mais je faisais deux autres weightlifting puis l'autre j'ai mis les clés puis j'ai fait les footwork mais aussi ce qui m'a aidé beaucoup c'est que j'ai allé à beaucoup de clients dans les states puis being able to play versus kids in the states and getting that coaching was like different like I became a way better player at every camp for two hours I was there for two hours and the stuff that I learned was like unbelievable so that that helped me a lot too and then I also trained with in the summer at ssds je sais pas si tu connais il y a plein de joies de cégep qui puis même partout high school and all that stuff qui s'entraînent là puis j'avais mes amis comme Ashton qui étaient là puis plein de joies de gens avaient qui étaient là je m'entraînais là durant l'été puis ça la saison a commencé j'étais healthy parce que aussi mon deuxième année j'ai j'ai tore my meniscus ça m'a slow down j'ai joué l'année avec mais j'ai eu surgery en février puis ça aussi c'était un but je voulais vraiment finir l'office et healthy je voulais je ne sais pas nicks bruises rien de ça je voulais juste être healthy en aller dans le camp et être prêt pour la saison c'était important pour moi aussi les camps au state c'était quoi les camps que t'as fait qu'est-ce que t'as appris parce que tu dis en deux heures t'es devenu meilleur concrètement qu'est-ce que les gars peuvent aller chercher dans ces camps-là ben je dirais tout c'est comme si tu viens à Québec pour apprendre le hockey tu ne veux pas aller au stage je dirais ou apprendre le hockey tu veux apprendre le hockey au meilleur niveau c'était au Québec mais ça fait le même chose au football si tu veux être le meilleur tu dois aller jouer et tu dois aller apprendre en Amérique ils ont le meilleur football c'est un fact mais je veux dire j'ai eu à Harvard j'ai eu à Arcane Texas j'ai eu à Rivals Maine Buffalo tu n'as pas fait genre deux camps non Charlotte ta mère probablement j'ai fait tout le temps j'ai eu un off aussi à Bryant University c'était une école Division One mais je ne voulais pas être là non c'était cool c'était une expérience crazy même quand j'ai allé au camp Texas c'était nice il y avait des écoles Florida Gators puis Auburn puis Texas Long Run les grosses équipes je l'ai vu mais c'était nice c'est ça où tu dois apprendre je vais être honnête avec tous les jeunes qui veulent get exposure and become the best player they can be c'est dans les camps parce que le football là-bas c'est quelque chose d'autre puis comme j'ai dit j'ai appris tellement d'affaires du football en juste deux heures à un camp que je n'aurais jamais appris ici et j'ai appliqué dans ma saison ce qui m'a aidé beaucoup tu as trouvé comment ces camps-là tu tapes Twitter oui c'est ça Twitter non Twitter c'est le spot pour être recruté puis voir toutes les affaires qui circulent dans le monde de football ça donne des idées pour mettons quelqu'un qui voulait faire des camps durant l'été ah non c'est ça exact annonce à venir pour 2023 les amis ok t'as l'a dit Pierre non j'allais dire mais c'est ça c'est pour ça que je t'ai demandé qu'est-ce que t'es obligé de faire et qu'est-ce que t'as fait de plus est-ce que tu trouves parce que là tu te l'as dit si tu veux devenir meilleur il faut que t'ailles avec les meilleurs puis les meilleurs sont aux états est-ce que tu trouves qu'on en demande assez dans le off-season aux joueurs ici ouais ouais mais c'est si tu es la meilleure tu dois faire plus c'est sûr parce que you gotta expose you gotta get out of the pack so let's say you're in a herd of football players you gotta you gotta be different so that means you gotta put in that extra work like of course like the schools ask for enough like I guarantee you if I would've just done the habit training I would've been good but the fact that I went out to do different things experience different things do more training I was better than everybody else that just did the habit training so c'est sûr c'est sûr c'est enough c'est 100% but if you want to be the best I feel like you have to toi les objectifs que t'avais ça allait que t'en fasse plus si j'avais fait de l'habit training I would've never gotten the stuff I got this year but I still would've been good but I don't think I would've been to the level I was this year si tu fais ce que la moyenne fait tu risques de te retrouver dans la moyenne si tu devais nous décrire justement ta dernière saison parce que là j'étais assez gassop mais si tu devais te décrire ta dernière saison comment tu la décrire c'était juste memorable jouer avec tous les gars j'ai fait des bons amis à Habit c'était la dernière année j'ai joué avec j'étais là trois ans avec eux autres puis pour le vrai c'était c'était un experience pelt en demi-finale c'était quand même it was heartbreaking but I feel like it was a good loss though like like you you can't win them all and the fact that we lost just I felt like showed how much I cared for the guys that were around me and like just an example comme un de mes bons amis que j'ai joué avec qui est à Concordia now Jules Farah c'était mon meilleur ami à Habit je dirais c'était le bon du half puis j'ai like after that game I realized how much he meant to me as a person so I feel like the season was just memorable like honestly the accolades and all that stuff are cool but the friends that I made at Habit you're never gonna forget you're never gonna forget c'est moi mais c'était une bonne équipe de foot leur carrière c'était incroyable ils faisaient tout bien oui puis leur ligne était forte leur receveur était vraiment fort il y avait des bons débits aussi puis c'est ça non ils deserve to win honestly ils ont fait tout ils étaient les underdogs je dirais Montmorency c'était les top dogs mais ils ont fait tout ils ont fait tout ils ont fait tout pour gagner comment tu expliques que John Abbott est tout le temps une bonne équipe tu sais c'est tout le temps une bonne équipe dans cette ligue là il y a des fois qu'ils partent peut-être plus slow mais ils finissent tout le temps ils sont tout le temps bons ils sont tout le temps là comment tu expliques ça les coaching ouais ouais je dirais coach Pat shout out coach Pat moi je dirais c'est le meilleur coach j'ai eu j'ai juste eu deux coach mais il y a plein de joueurs qui disaient la même chose coach Pat c'est un coach un player's coach il veut gagner il cares for the players même le DC coach Scott c'est un coach qui m'a développé que le joueur que je suis aujourd'hui puis it's cause they care for you and they're gonna they're gonna be hard on you which is normal but I mean they're gonna be hard on you it's just cause they care so I feel like without that coaching none of it would have been possible avant que coach Pat était là Habit était mauvais il perdait toujours mais quand il est venu il a changé le programme il a changé la culture puis là je pense cette année c'était la première année dans comme 6-7 ans quand il n'était pas au bol d'or oh shit c'est ça c'est une bonne situation c'est c'est bon là c'est ça que je veux dire ils sont tout le temps là c'est tout le temps les ouais c'est ça c'est les coach on n'est pas mais Habit on n'est pas flashy on ne fait pas on ne fait pas toutes les affaires sur Instagram puis tout ça mais on gagne puis on fait ça old fashion je dirais puis c'est ça c'est vraiment les coachings qui qui ont changé le programme qui and that's the reason why we win je ne sais pas ce que tu allais dire mais là on ne brûlera pas le punch parce que tu nous as dit tantôt où que tu avais la prochaine équipe mais j'ai à dire tu avais-tu une autre question sur non vas-y moi j'aimerais ça que tu nous racontes l'or parfait perdu en demi-finale tu complètes ton parcours collégial t'es t'es nommé sur sur l'équipe d'étoiles à partir de là qu'est-ce qui se passe comment t'entendes le processus joueur défensif ouais joueur défensif excuse moi excuse moi joueur défensif à partir de là comment t'entendes ton processus de recrutement parce que là c'est sûr que c'est un autre game par rapport au secondaire ouais mais j'avais déjà fait comme plein de mes visites avant la saison puis je dirais durant la saison j'ai juste concentré sur mes affaires puis j'ai fait 3-4 visites après mais j'ai fait mon visite à UDM et j'ai aimé ça mais j'ai dit je peux utiliser en français alors j'ai ouvré mon recruitment un peu à les écoles français après j'ai fait une visite à Sherbrooke puis une visite à Laval puis après ça j'ai dit je vais dire là j'ai Laval c'était le spot mais je voulais juste feel the vibe après ça puis j'ai fait un autre official visit puis j'étais avec les gars là-bas puis après ça j'étais comme c'était vraiment honte si je voulais parce que c'était entre Laval puis Western puis c'est est-ce que je voulais étudier en français ou je voulais faire 7 heures de route à Western puis si je joue à Laval mes parents sont à Montréal on joue déjà 3 games tu sais à Montréal puis c'est juste 2 heures et 30 minutes de route mais à Western the closest game c'était Ottawa 1h30 c'est loin puis c'était ça c'était entre ces deux aspects-là après ça c'était vraiment gut feeling puis j'étais comme je vais appeler le head coach puis je vais dire que je vais commettre à Laval mais initialement parce que là on va danser il faut quand même rentrer dans le juice de la fin initialement t'as commis ta Western non t'as pas commis ta Western jamais t'as jamais commis ta Western ok 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 jamais ok j'ai jamais aimé ça puis j'ai posté un petit un petit flic sur Instagram ok j'ai jamais post ok ben c'est tough là tu sais là tu rentres c'est les deux meilleurs il paraît ben c'est ouais c'est ça ben c'est si on compte ton nombre de gens Laval là meilleur Québec puis Western meilleur d'Ontario mais les deux au Canada je pense c'est ça ok ouais mais en tout j'ai brisé ton rythme non non mais parce que là tu sais explique le tu sais ton processus t'as parlé de faire des visites pis tout mais c'est sûr que là t'as analysé avec la la distance avec tes parents mais dans ses tu sais pourquoi pas étudiant en anglais à Montréal pourquoi tu sais c'était quoi tes critères là de ce que je crois il fallait que ça soit un programme pour ceux qui écoutent audio entre guillemets gagnant mais tu sais pourquoi pas étudiant en anglais à Montréal pourquoi qu'est-ce que t'as aimé concrètement à Laval pourquoi tu dis c'était le spot est-ce que c'était important on en a parlé tantôt est-ce que c'était important de compétitionner dans une équipe ou d'avoir un spot plus facilement qu'on le fait en guillemets explique-nous en détail ce processus-là ok ben moi je voulais gagner c'est ça après je voulais gagner Miguel pis Concordia ils gagnent pas je vais pas être méchant mais ils gagnent pas ça fait longtemps qu'ils gagnent pas pis mais c'est ça je voulais gagner Western il gagne Queens il gagne Laval il gagne tout ça toutes les bonnes équipes il gagne mais tu sais à Laval la culture c'est juste différent le head coach c'est le meilleur au Canada les joueurs comme j'ai dit si je veux être le best tu jouais you gotta play with the best and if I'm gonna stay in Canada well then Laval has the best players comme si chaque pratique je veux être contre Kevin Mittal pis je veux être contre Fred Antoine plutôt les bons joueurs comme ça I'm gonna be better if I play versus those guys instead if I play for a worse team and their receivers are not as good I'm not gonna be I'm not gonna develop as good and the end goal is to go professional so I mean Laval also gives me the best chance to go professional and then I mean I care for my my degree as well so so I mean they have a good school too they have my program so it just kind of all fell into place but I mean no knock on the other schools all the other schools are great I'm sure if I would end up at I don't know McGill I would have had a good experience as well but I'm just saying that everything was just falling into place like at Laval it just felt like my spot did you think you were going to the United States yeah yeah but I had the off and I wanted to go there but it was just not my vibe Bryant yeah it was not my vibe but it was still cool if I went to the United States it was possible if I had a last off or something like that I would like to go to a school like well known like a big school I'm not going to go to like because Laval is like very good program and there's some good programs in Canada so it's not worth it to go to the States just because you want to play Division 1 so I made like the best like I could have went to Bryant but I mean the only reason I'd be going there is because you know it's Division 1 but I wasn't going to put myself in that position because I know as a player I would develop better if I went to Laval I have more chance of going professional if I went to Laval so I would most of the United States they serve they're an experience crazy but if I went there it would be with an team who is top dog but top dog no top tier FBS like the big schools yeah yeah okay it's good it's been explained but yeah really yeah um there you haven't yet taken a snap university and you already know that you want to play professional when you started to think about that this year this year yeah but I wanted to always but it's like this year I really I realized that I have the chance to do it I have the tools to do it I have the parents to do it I have the coaching to do it so it's really this year after the season I was like okay I have a real shot I have a real shot I have a real shot on pourrait dire que tu as surpassé tes attentes cette saison ok je suis capable de faire tout ça non c'était c'était crazy avec le maillage et tout ça aussi j'ai brisé mon doigt quand tes doigts mon doigt, mon pouce ok on a perdu pareil c'était tight c'était tight vous avez scoré le dernier jeu de la demi je pense qu'on a gagné mais à la demi c'était tight je pense que quand j'ai sorti du game c'était 27-0 mais je sais pas, je suis peut-être pour nous autres dans la tête c'était non peut-être pas mais ça finit 27 à 14 ah ben tu vois mais maintenant vous avez scoré le dernier jeu de la demi ça fait mal je pense qu'à la demi on est rentré à la demi 21-0 mais vous avez scoré le troisième jeu il a fait fucking mal bref ouais 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 c'est quoi mettons là parce que là tu as joué un an secondaire tu as joué deux ans c'est gère par cause de la COVID là tu rentres dans un nouveau cycle ou que tu peux te projeter sur 4 voire 5 ans c'est quoi tes objectifs t'sais mettons à court terme prochaine saison pis où que tu dois t'sais oui tu dois sortir pro mais qu'est-ce qui te reste encore développé qu'est-ce qui te reste encore amélioré comment tu te vois à court terme pis à long terme je pense je pense je pense je pense je pense je pense je suis encore en haut As a player So I think I have a lot of stuff to learn And if I go to Laval I feel like they're going to develop me in the right ways To be the best football player I can be But I still think I'm young at football I still have a lot of stuff to learn I know I'm not perfect in any aspect There's still so much I have to learn So much I have to work on Long term I mean I feel like I got to get a bit bigger Just a bit But besides that I feel like I'm in a good position And also I think my goals In university I have high ambitions I want to be an All-Canadian And my first year I want to have a starting role on the team And I want to Je vais être le Rookie of the Year Et tout ça Mais Tu sais everything has to fall into place And I have to put in the work It's not going to come easy I'm going to the best program in Canada So You know Je comprends Il y a des bons joueurs à mon position Et tout ça Mais J'ai pas de doute dans mon mind Que je peux aller là Et compéter en place Vous avez quand même joué à ta position En ce moment À corner Ou à DV Mettons les deux Parce que Ça c'est le classique Il y a des gars Pour qui c'est C'est vraiment important Ils calculent Puis ils choisissent Est-ce que tu as fait ça Non Puis Il y a combien de personnes Combien de personnes Il faut que tu battes là En ce moment C'est quoi ton Je dirais Je dirais 7 gars 7 corners Ok Puis Moi je veux jouer corner Je pense Je suis un Typical corner Mais Je pense Il y a comme 18 18 Il y a 15 Je dirais Mais il y a comme Ouais 7 corners Ok Puis quand il te Je pose la question Je me demande Quand il te recrute Quand il te parle D'un plan Est-ce que Est-ce qu'il te nomme Des gars Qui te ressemblent Est-ce qu'il te nomme Nous autres on te voit Comme Tel gars Nous autres on pense Que Quand tu vas sortir d'ici Tu Tu pourrais être aussi bon Ou ressembler à tel gars Est-ce qu'ils Est-ce qu'ils te font Des plans Est-ce qu'ils te disent Nous autres on te verrait À peu près Comme ce gars Comme ce joueur Il me dirait Beaucoup Christophe Beaulieu C'était un bon Comparaisant All Canadian Mais C'était toujours Christophe Beaulieu Puis il m'a envoyé Les clips de lui Puis il me dit Que j'ai le même Swagger que lui Mais lui il joue Half Mais il joue comme Un corner aussi Il a plein de swagger Puis tout Mais je dirais Christophe Beaulieu C'est vraiment Le joueur qui me compare Puis ouais T'as-tu hâte de jouer Devant Combien de personnes 20 000 20 000 Ouais As-tu pensé ça Ouais ça me stresse Un peu Ouais À la bite C'est pas Pas plus que 500 Je pensais vraiment T'allais dire 500 500 500 500 Non mais peut-être 1000 Contre Valleyfield Puis c'est tout Ouais là c'est ça Ça va être hype Ouais 20 000 Parait que les gars dans la ville Sont bien traités à Québec C'est ça qu'ils disent Il paraît que les gars que moi Les alumni que je connais Ils ont eu l'heure d'avoir du fun En tabarouette On va dire ça comme ça Pierre Ben ouais C'est C'est une grosse aventure Qui t'attend Ouais C'est Next chapter C'est J'ai On a On a toute hâte de voir Mais Si tu fais que c'est cool Tu te fais que des gros objectifs Puis après ça Ben man Elles autres ils veulent des dogs Tu le sais Ouais Je te le dis Si tu demandes à ces coachs-là Elles autres ils veulent des dogs Ouais T'es un dog Ouais Je dirais Ouais Ouais On fait ça une couple de petites questions On va passer au Exact On va passer au dernier quart On a un bocal dans lequel on a des questions Moi j'ai tellement mal à l'épaule Ça fait même pas de sens Ouais Comment ça Je sais pas Ben ouais Tu veux la joke On est supposé d'aller s'entraîner Puis t'as choqué le training tantôt Ouais Mais bro Moi j'ai quand même Branché les micros dans le zoom tantôt Ça m'a fait mal Ok C'est ce que je veux dire Ouais Comment faire les legs Ouais Non mais c'est ça Mais c'est parce que ça fait juste des legs Que je fais depuis une semaine C'est ce que je veux dire On va te faire trop de legs Ben Tu sais Je pense que oui Ok En un bocal dans lequel on a des questions On va t'inviter à Piger des questions une à une Ok À les lire Puis à y répondre Fait que Dès que t'es prêt Tu peux commencer Qu'est-ce que tu bois pas toi Je bois pas en ce moment Une limonade à l'armariton Mais ça fait Maloui Mais ça fait beaucoup d'épisodes Que je dis Qu'est-ce que tu bois pas Ben oui Parce que moi je suis sérieux Moi je suis en train de perdre du poids Comme un fucking Ouais mais ça c'est léger Des boxeurs C'est léger ça Je sais pas Mais c'est surtout délicieux C'est surtout délicieux Une limonade à l'armariton Des Spiritus Iberville Qu'on salue J'ai un ordre Non 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 Attends Vas-y Explique Explique Olivier C'est quoi la question Ben Tu réponds Ben oui absolument Quel est un de tes péchés mignons Ah ben là Ouais Vas-y explique Quelle est quelque chose Que t'aimes Mais que t'es gêné De dire que t'aimes Ah shit Je pense que je suis normal Mais je sais pas Est-ce que vous Are you gonna answer the questions too Non mais moi je peux t'aider Moi par exemple Je suis un gros fan de SZA C'est ce que je veux dire Ah ok ouais Des fois les gars ils me roast Parce que j'écoute du R'n'B All kinds C'est correct ça Mais moi aussi j'aime ça Ouais ouais Mais tu sais Ça dépend des gens Moi C'est ça Ça dépend des gens Est-ce que t'as quelque chose Que t'aimes Mais que des fois genre Ok mais je dirais J'ai un big fan de Adèle Oh ok Oh c'est bon Adèle là Ouais Comme Adèle ça Ouais It slaps Non c'est ça là Exact C'est vrai qu'elle a des slappers Hello c'était un slapper Pour l'heure là Ça c'était bon Adèle Ouais je m'entendais pas à ça C'était bon T'écoutes ça avant les matchs Quoi ? T'écoutes ça avant les matchs Ouais c'est sûr Ouais Moi j'écoute pas de hard rap Moi j'écoute d'Adèle Du Adèle Ok C'est ça là Il se rend dans un élément zen Pourrais-tu avoir rien d'autre à penser Que smack des gens en face No joke Ça ferait une bonne tone de highlight Ouais non c'est ça Tu penses ? Oh Ben là Peut-être que tu stretches Pierre Non moi j'ai Tu vas ? Non c'est vrai On y va avec une prochaine question All right Une deuxième question Jordan Lessard Nouveau courrier de l'Université Laval Quoi ? Ça sera quoi le titre de ton autobiographie ? Je dirais Everything happens for a reason That's it Everything happens for a reason Tu as dit ça souvent à date pendant la conversation Que things have to fall into place Est-ce que tu dirais que t'es un gars qui a la foi ? Ouais Ouais ? Ouais Mais tu sais Comme si je regardais ma vie Three years ago Puis tu me dirais que Je joue au football Puis je vais jouer pour l'Université Laval Ouais Tu dirais comme tu me liaises là C'est impossible Je suis un joueur de hockey Je ne joue pas au football Exact C'est ça Everything happens for a reason There's a reason why I stopped playing hockey And there's a reason why I started playing football Ouais je te suis And if I stopped playing football Well there's a reason for that Ouais So I don't think I will though Mais T'avais-tu déjà checké un match du Rouge et Or Avant de jouer au foot ? Genre est-ce que tu savais qu'il existait ? Est-ce que tu savais comment c'était gros ? Ouais mais mon papa il me parlait de Rouge et Or Contre Carabin Puis tout ça Mais j'ai jamais vu un match Mais je savais c'était un big thing à Québec Ouais Ok C'est vrai Yo il y a trois ans Trois ans C'est fou là Là il va jouer à Laval Je joue J'ai une autre question Ok Parfait Je suis pas mal forti De Laval-Liberly à Mac Fortier Pourquoi un joueur devrait être coaché par toi ? L'on l'a dessus Exact Pourquoi es-tu un joueur spécial ? Je dois répondre les deux ? Non juste la deuxième Ok Je dirais mon work ethic C'est puis mon My love for the game Just parce que c'est quelque chose qui est nouveau Alors j'ai tellement d'affaires That I have to learn And so many things that I have to love I also I feel like I love the grind too I feel like every single practice I have a smile on my face And I'm excited to be there I'm happy to be there I look forward to being there And I think that's what's special Cause il y a des gars qui veulent juste jouer la game Puis il love en pratique Puis j'ai même en deuxième année J'étais un peu comme ça Je love en pratique un peu Mais as time went by I really like It fell Like It fell into place And like I just I love being at practice Puis après mes journées de l'école C'est ça That's where I wanted to be I didn't want to be home I wanted to be at practice On the field with the guys So C'est ça Mon work ethic Puis My love for the game Excellent C'est bon ça ? Ouais On va continuer un peu C'est bon ? Ben oui Ça va bien ? Non mais C'est super Ça prend du temps Avant que tu te rends compte Que genre Les pratiques Faut que tes attaques Ouais exact Faut pas tes subisses Ouais Quelle journée veux-tu qu'on garde de toi ? C'est des grosses questions Pour des gars qui Qui commencent Non c'est ça Exact Ouais Down the line Ben je veux être Souvenez comme Our gars Tough dog I wanna be I wanna be remembered As the guy that You know Was the best DB In Quebec And You know Went to Laval And had a great career Became an All-Canadian I wanna leave Like With I wanna leave a mark On Canadian football And I think that's important I feel like if you're gonna do something Do it to the best of your abilities So So no Honestly That's what it is I wanna be remembered As the top dog I want people to talk about me In the future Absolument Une autre question Parfait On poursuit Le dernier quart C'est quoi Learn about each other Like Il y a des joueurs sur mon équipe Que je pense que je ne vais jamais être ami avec Dans le futur Mais c'était important pour moi Pour être ami avec eux Quand je joue avec eux Je dois savoir leur nom Où ils jouaient avant Tu sais Quelle position Et tout ça Parce que c'est important Comme si Si il est aligné à côté de toi Tu ne sais même pas c'est qui Parce qu'il y a quand même Beaucoup de gars Qui jouent sur une équipe de football Mais si tu ne sais pas c'est qui Alors Ce n'est pas une équipe Ouais Je pense So I think it's important That everyone has to Dabble their hands Into everyone's situation Know a little bit About everyone Just so You know Everyone feels at home Everyone feels like They're part of a family And that's what I was telling before Like It's different in football And in hockey Just cause It's more of a family In football And that That has a lot to do With what I was saying Like all the teams I've been on We've done activities Outside of Out of football You know We've Like I've been to my To my teammates' houses And all that stuff Met their parents All that stuff I feel like it's super important And in hockey You do a lot less of that Just because Au hockey Tu es 15 joueurs sur l'équipe Tu n'as pas beaucoup de gars To learn Au football Tu es 80 Après C'est ça So Yeah Tu es capitaine Ouais Ouais Mais pas de team capitaine J'étais un game captain Ok Ouais Parce qu'on avait deux On avait notre QB Puis notre D-tackle Et puis notre linebacker aussi Comment tu peux développer Comment t'as développé ton leadership Dans ce sport-là Que t'apprends encore à connaître Moi je pense Je n'étais pas un joueur Qui parlait beaucoup Comme Je n'étais pas un Je ne travaillais pas beaucoup Je n'étais pas comme un leader Qui parlait Et tout ça Je pense Je n'étais pas un leader Dans ma way de jouer Donc la façon dont j'ai joué sur le field La façon dont j'ai pratiqué La façon dont j'ai joué sur mon travail Je pense que c'est tout Les rôques Je dirais Ils ont appris de moi Je n'aurai jamais D'un discours pré-games Mais je veux dire Je voudrais montrer Comment tu dois jouer sur le field D'où est-ce que tu penses Que ça vient Ton work ethic Ouais parce que tu le nommes souvent Moi j'en rêve Des joueurs qui aiment Seraient pratiquer Tu sais ce que je veux dire Il n'y en a pas beaucoup Moi je dirais Mon work ethic Ça vient Mais jouer Les sports Toute ma vie Puis être compétitif Compétitif Et C'est juste C'est ce que c'est Si tu veux être le meilleur Tu vas aimer Je veux être là Parce que Il y a toujours Quelque chose À chaque jour Si je veux être le meilleur Je veux dire Il y a des compétitions Pour moi Tout le temps Donc C'est juste C'est important Que je me dis C'était C'était Moi je laisse Non Moi je ne sais plus Comment tu développes Ton work ethic Mais j'ai joué sport Avec ma vie C'est ça C'est ça Je C'est ça C'est ça that joint support a little late i feel like just has a weaker work ethic and also come just like really wanting it that's that's if you really want it then you'll have a good work at c'est ce qui a c'est plus de monde de niveau c'est ce qui qui élimine des joueurs c'était beau être le meilleur de maman n'est ce petit peu pas d'en sortir le topo show le métro qui n'a pas d'en sortir moi exactement qui les niveaux que tu montres de moi de moi la vous you you go up de moi je comprends à secondaire mais mon écoles et les pratiques c'était quand même light mais quand j'y allais à cégep aux eaux de rouleau et caning à fin dj c'est ça où j'ai hâte de grand quand je vais aller à l'université de laval i'm gonna have to grind it's a different game mm-hmm aussi ça te force aussi pour être meilleur comme si tu montres les niveaux ça ça t'aide ouais c'est le genre d'affaires que quand tu coach tu peux pas tu peux pas t'en pratiquer tu sais ça ça fait partie de toi d'offres oh non oui une dernière question aurait vu plutôt plus de temps pour vous même ou plus d'argent moi même ouais ouais c'était avait des journées de 26 heures au lieu de 24 heures qu'est ce que tu ferais de plus c'est que c'était pas le temps de faire ben relaxer cette session aussi comme j'ai cette classe au cégep c'est beaucoup ou fait que ce n'était pas fini de finir pour rentrer je comprends je comprends je suis là 9h le matin à 5h 5h30 le soir puis après ça je dois aller à habite à laval ça prend 1h 45 minutes 1h alors après ça chez moi je dois me fermer de voir et tout ça alors je dis ouais i value my time i think it's important you have to you know have time for yourself and if you don't you're you're gonna go crazy non non c'est ça exact c'est ouais honestly money money can't buy it time facts money can't buy time vraiment tu dis en quoi tu vas te dis en quoi business admin marketing ok 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 puis j'ai pu ça aussi parce que c'est 60% en anglais ah ok c'est bon ça il est pas fou hein non non il est pas fou ça il a remarqué pour conclure notre conversation je vais demander de compléter ma phrase suivante je m'appelle jordan lessard et je suis un baller j'allais dire shot caller 20h blade tu souhaites cette chanson là pierre euh ouais bah y'a une nouvelle recrue une nouvelle recrue du rougeur de l'université laval jordan merci d'avoir pris un moment avec nous c'est très apprécié euh pierre ouais bah ouais on a des on a dit dans un des derniers puis ça que c'était probablement mais en fait on l'a dit mais c'est c'était rapporté aussi que j'ai entendu mais c'était il y en a qui disent que c'est la meilleure classe de recrutement en ce moment à l'université à l'université laval cette année là ever ça c'était avant de savoir que tu allais là bas c'est ça l'exact fait que c'est ça c'est de bonne augure pour eux mais c'est ça veut dire plus de compétition pour toi aussi là ouais c'est même si c'est ce que je voulais là exact c'est ce que je voulais that's it fait que c'est jordan lessard les amis merci beaucoup encore jordan ouais puis nous on se revoit la semaine prochaine 1